Léonard et Zoé, ce sont donc les deux héros de mon dernier roman, Le Grand Sauf. Ce sont des héros que tout oppose, puisque Léonard est un vieil homme, un homme de 75 ans, un homme à cariatre, en tout cas isolé, amer, qui meurt. En fait, c'est un personnage qu'on découvre en train de mourir, seul, dans la cuisine de sa petite maison, perdue au milieu des montagnes, loin des siens. Donc ça, c'est Léonard. Et à l'autre bout de la sphère, il y a donc Zoé, qui est une petite fille, qui est pleine de promesses, qui est pleine de vie, qui est pleine d'innocence aussi. Donc même dans sa personnalité, elle est très opposée à Léonard. Et puis, là où Léonard termine sa vie, elle est en train de la commencer, elle est en plein essor. Après, ce qui est rigolo, c'est que, ça c'est leur portrait, en revanche, ils vont chacun avoir à affronter une épreuve, et dans cette épreuve, ils se ressemblent. Parce qu'en fait, Léonard commence par mourir, donc on pourrait penser qu'il n'y a plus rien, et justement, non, tout commence, il va avoir à suivre ce qu'il appelle un chemin de croix, en revivant des épisodes de sa vie, des épisodes marquants, importants, cruciaux, de sa vie, qui ne peut pas changer, il peut uniquement y assister, mais il comprend bien que s'il les revisse, c'est qu'il doit arriver au bout de quelque chose. Et de son côté, Zoé, elle, alors que Léonard avance, Zoé, elle est arrêtée en plein mouvement, parce qu'elle vit seule avec son papa depuis que sa mère est rentrée un jour d'un voyage catatonique, donc incapable de parler, de réagir, d'exprimer la moindre émotion, de telle sorte que le père de Zoé a été obligé de faire interner sa femme, parce qu'il ne savait plus du tout quoi faire, et les médecins ne savent pas comment la sauver. Donc, cette petite fille, elle est confrontée à une épreuve qui est qu'elle voudrait venir en aide à sa mère, et elle rêve de la sauver. Est-ce que la mort et les secrets familiaux forment un sujet épineux ? Pas forcément, en fait, pour moi. En fait, il se trouve que la mort est un thème que j'explore assez gaiement depuis quelques romans. Plus sérieusement, j'ai démarré ma carrière d'écrivain avec un roman qui s'intitule « Il est juste que l'effort soit frappé », et dans lequel je faisais parler une héroïne depuis les limbes. Donc, c'est un truc qui me travaille depuis longtemps, en fait, et on retrouvait ça aussi dans « Les enfants véritables », d'ailleurs. Donc, en fait, la mort traitée comme un passage ou un lieu, une sorte de sas, quoi, à partir duquel les vivants peuvent poursuivre les quêtes qu'ils n'ont pas fait réussir à mener au cours de leur existence, en fait, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps. Et la famille, c'est très accolé à ça, puisque c'est le lieu dans lequel on naît, dans lequel on s'épanouit. C'est une société miniaturisée, quoi. Et donc, ce sont deux univers que j'aime bien traiter. Pourquoi je les traite ? Parce que pour moi, c'est ce qui est essentiel, en fait. C'est le plus crucial. C'est pour ça que j'ai ouvert le roman « Le grand saut », d'ailleurs, par cette formule socratique « Apprends à mourir », parce que la vie consiste à apprendre à mourir, en fait. Donc, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Et c'est un sujet pas nécessairement épineux pour moi. Je ne dis pas que c'est forcément très réjouissant. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'on traite de la fin des choses, on est amené à s'intéresser à la façon dont, justement, elles ont démarré au jaillissement, aux espoirs, éventuellement aux désillusions. Donc, voilà, tout ce qui fait la vie, quoi. L'épigraphe de... Le triple épigraphe du roman, donc, j'ai fait un peu exprès, en fait, de mettre trois références très différentes, donc d'incorporer une citation de Stephen King, une de Charles Dickens, ça, c'était pour mettre un petit peu un roman classique, et un extrait d'un morceau d'un groupe de heavy metal, Savatage, Pourquoi j'ai fait ça ? En accolant, en plus, une sorte de petite bande-son au début du livre, invitant le lecteur, s'il en avait envie, à écouter un morceau de... Un album entier de death metal et un album entier d'un opéra de Bellini, que moi, j'ai écouté en écrivant. Donc, j'ai fait tout ça, j'ai inséré tout ce petit corpus de références au début du livre, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, y compris quand j'étais éditeur, avant d'être romancier, j'ai été éditeur pendant 15 ans chez Sarbacane, et j'ai toujours voulu réfléchir un peu à l'hybridité possible de la littérature, c'est-à-dire au plaisir qu'on peut avoir à lire en musique, ou à trouver dans un roman des références cinématographiques, voire des dispositifs issus du cinéma, ou même de la série télé, je trouve que la porosité des modes d'expression artistique, ça m'a toujours intéressé. Donc, c'était vraiment une façon de le dire au lecteur, de lui dire, tu entres dans un roman qui, sans doute, trouve des racines chez Dickens, parce que c'est un des plus grands conteurs, et moi, j'adore les conteurs, qui se prolonge chez un Stephen King, donc, voilà, le grand maître de la littérature fantastique la plus contemporaine, et un auteur qui n'hésite pas à employer de l'argot, du verlan, des gros mots, donc, voilà, un auteur très contemporain, mais aussi, pourquoi pas, un morceau de métal. Je me doute bien que ce n'est pas le genre de prédilection de la plupart de mes lecteurs, mais c'est un peu rigolo de faire sonner un riff de métal en première page d'un roman de littérature générale. Alors, sur le travail de la langue, précisément, je dois dire que j'ai relevé une sorte de défi un peu personnel, mais qui vient aussi de la rencontre avec le lectorat, et ça, c'est un truc, je trouve, qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'en fait, les écrivains, ils travaillent pour eux, ils sont nourris par leurs propres expériences, mais ils sont aussi, en fait, sensibles au retour de leurs lecteurs. Et moi, j'ai eu la chance d'être très bien accueilli pour mes deux premiers romans, il est juste que les forces soient frappées comme les enfants véritables, et j'ai été reçu comme un auteur à émotion, quoi, j'ai fait pleurer beaucoup de gens, donc c'est très bien, j'étais très content de ça, mais j'ai quand même noté, de temps à autre, des lectrices, lecteurs, qui disaient, oui, c'est, ah, j'ai été emporté, c'était très beau, l'héroïne était très bien incarnée, bon, c'est écrit de façon vive, des choses comme ça, c'est écrit de façon vive. Et bon, moi, j'étais un peu vexé, parce que j'estimais avoir fait un peu plus que ça, avoir réfléchi à chaque mot que j'employais, il est juste que les forces soient frappées, il s'ouvre sur le mot, j'imagine, les mots j'imagine, et c'était délibéré, donc je réfléchis beaucoup, en fait, à mes effets stylistiques, et ben, là, je me suis dit, ben, ma foi, je vais encore un peu plus m'amuser à tisser une langue qui sera par moments très argotique, très commune, et puis à d'autres moments très élégante, je pense, et très délicate. J'ai beaucoup travaillé à ces effets-là, de contraste, que j'ai symbolisé, en fait, dans le livre, par une métaphore qui revient tout le temps et qui distingue le bruit et la musique. Le bruit étant les choses communes, la vie qui nous emporte, et la musique, les choses un peu plus élevées vers lesquelles on en essaie tous de tendre. Et dans mon style, j'ai voulu un peu faire ça, osciller entre le bruit et la musique, ce qui nous ramène à la playlist du livre. C'est pour ça que je dis aux lecteurs que moi, j'ai écrit en écoutant un groupe de death metal, donc quelque chose de très bruitiste, et un opéra particulièrement aérien de Bellini, Il Puretani, parce que voilà, c'est dans ce contraste-là, entre brutalité et douceur, que j'ai voulu trouver une nouvelle forme d'écriture, qui est celle du grand saut. En fait, la structure est complètement maniaque, et assez dingue, en réalité, quand on la regarde de près, parce que il y a donc deux parties, effectivement, deux grandes parties, qui comprennent chacune chacune douze chapitres. il faut savoir que le titre du chapitre 1 répond à celui du chapitre 12, et celui du chapitre 3 au chapitre 5, et il y a tout un jeu d'effets miroirs, comme ça, de symétrie. Les chapitres entre crochets, qui sont les interludes de Zoé, sont intitulés Zoé en bleu, Zoé en rouge, et Zoé en blanc, et en fait, ça c'est pareil, il y a une sorte de valse, des couleurs, comme ça, au fil du livre. Et donc, cette structure, elle est extrêmement construite, j'ai passé beaucoup de temps à l'orchestrer, et je l'ai vraiment, je l'ai orchestré délibérément, parce que j'ai vraiment voulu faire ça comme un peu un chef d'orchestre, j'ai voulu m'amuser à bâtir une structure un peu imposante. Et d'ailleurs, ça se retrouve même dans les chapitres, avec des phrases qui vont résonner d'un chapitre à l'autre, à un moment, si une porte se ferme quelque part, elle va s'ouvrir ailleurs, si un effet de fondu au noir est produit ici, il va se recréer en symétrie, plus loin. Et ça a été très, très, très important quand j'écrivais. Alors, d'une manière générale, je le fais, j'aime bien les belles structures, mais là, particulièrement pour le grand saut, je voulais une structure très tenue, parce que précisément, comme je voulais parler de la mort et du jaillissement de la vie, donc de choses qu'on doit laisser s'échapper pour bien les saisir, pour faire ça, j'avais besoin d'être dans une arène hyper stricte. J'avais besoin de me mettre un peu en prison pour pouvoir hurler autant que je voulais. que je voulais dire. J'avais besoin d'être